Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou, pour un point actu. Oui je sais, deux points actu d'affilé c'est plutôt rare sur la chaîne, mais je vous explique, je viens d'avoir une idée et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bon, oui je vous vois venir, non, désolé, les épisodes LPF c'est bel et bien terminé, mais c'est lié. J'avais dit que je le ferais peut-être, je vais le faire, il y aura un making of. Un making of sera publié en septembre, un making of en deux parties. La première va être très conventionnelle, je vais parler un peu de la mise en scène, du scénario, oui j'ai pas dit sur quoi. un making of sur la menace d'Asgard, uniquement bien sûr. Donc je vais vous parler un peu de la façon dont je travaille, comment ça se passe au tournage, en essayant de ne pas faire trop de redites avec le making of qui est paru il y a deux ans pour les douze maisons. Donc voilà, on va tout de suite passer à la deuxième partie qui fait l'objet de cette vidéo. Et là le Pauvre Fou, le nom de la chaîne, n'aura peut-être jamais aussi bien porté son nom, car je vais vous proposer de venir à votre rencontre. et donc interviewer les comédiens. Donc cette partie est exclusivement réservée à ceux qui ont participé à la menace d'Asgard. Voilà, donc peut-être que certains d'entre vous ne le savent pas. J'habite en Belgique et c'est en cela que c'est un peu fou, c'est que forcément je suis prêt à me déplacer en France. Et ça me ferait très plaisir forcément de vous rencontrer. Et donc l'idée ce serait de vous interviewer, de vous poser deux, trois questions concernant votre expérience, puisque vous avez fait les voix des personnages. Alors bien sûr, je vais devoir me fixer des limites. Je ne suis pas milliardaire, je ne pourrais pas aller à la fois à Lille, à Paris, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Il y a des choix qui vont devoir être faits, je vais devoir y aller au compromis. Forcément ça va dépendre de vous, de vos réponses. Mais d'abord je précise tout de suite une chose, il y a trois possibilités. Soit on va se rencontrer face caméra, soit vous ne voulez pas que votre visage soit dévoilé et on ne verra que moi, vous serez derrière la caméra ou en contre-champ. Ou alors, et ça c'est fort possible évidemment que ça se produise la plupart du temps comme ça, enfin je ne sais pas, selon les agendas, les possibilités des uns et des autres. On peut le faire à distance comme on l'a fait pour les enregistrements des personnages, bien sûr. Je vous envoie les questions, vous prenez le temps, vous y répondez et puis voilà. Maintenant je me dis que ce serait sympa de pouvoir le faire et de pouvoir présenter certains des comédiens face caméra, pour ceux qui seront d'accord bien sûr. Je pense aussi aux viewers, aux abonnés qui n'ont pas participé au projet, qui ne vous connaissent pas. Alors c'est sûr qu'il y a des youtubeurs parmi les personnages qui sont même plus connus que moi, donc là évidemment il n'y aura pas trop l'effet surprise. Quoique je ne dirai pas à l'avance qui va apparaître évidemment. Je ne sais pas avec qui ça va se mettre. Bien sûr, donc quand je disais que je vais devoir faire des compromis, ce n'est pas par paresse de vouloir me tenir au nord de la France, non. Si ça se met, j'irai même jusque tout dans le sud. Mais tout dépend qui va répondre. Évidemment s'il y a par exemple 5 personnes de Marseille et de Montpellier qui me disent « Ok, on peut te voir » et que ça se groupit dans les dates plus ou moins, et une seule à, je ne sais pas moi, à Sedan, Sedan qui n'est pas loin de la Belgique, ben voilà, j'irai alors plus volontiers carrément faire 1000 bornes pour voir 5 personnes que pour une seule. Maintenant vous me direz, oui, si Sedan est sur le chemin, dans le trajet, c'est un exemple. Voilà, s'il y a quelqu'un qui est tout à fait excentré en Bretagne par exemple, je ne vais pas vous offenser les bretons, mais vous avez compris, je vais par rapport aux considérations financières, par rapport au temps investi, etc., je vais devoir peut-être faire des tirs groupés, et du coup je ne saurais probablement pas voir tout le monde. Oui, bon, vous l'avez vu, on est en extérieur, désolé pour le bruit, il y a une rue, je n'habite pas à la pure campagne même si c'est l'illusion que ça peut donner, la ville est juste là, donc d'où les bruits parasites que vous pouvez entendre. Mais voilà, je pense avoir dit l'essentiel, donc forcément ici c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui me connaissent, qui ont déjà travaillé avec moi, donc vous avez mon contact, pas besoin de, enfin vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo si vous voulez, mais venez me trouver en MP et on s'arrangera, on verra ce qu'on peut faire, mais voilà, dans le pire des cas il y a la troisième solution où ça se fera à distance, du moins si vous le voulez, si je n'interview pas tout le monde, c'est pas grave. Donc la première partie c'est sûr, je la fais tout seul dans mon bureau, il n'y a pas de souci, elle aura lieu. La deuxième partie, bon il y a 2-3 comédiens, même à moi ils sont de mémoire 4 ou 5 à être belges, donc là j'ai bon espoir de pouvoir vous les présenter, il y en a même 2 ou 3 que je connais dans la vraie vie, donc là c'est quasi sûr que vous les verrez, ou tout du moins que vous les entendrez, après je ne sais pas, je ne peux rien vous promettre, donc la vidéo sera plus ou moins longue selon les opportunités que j'aurais eues, mais voilà, sachez que je suis prêt à faire du chemin pour réaliser ce projet, et en plus, on se l'était dit avec certains d'entre vous, que ce serait une occasion de pouvoir se rencontrer, indépendamment du pauvre fou et de toute vidéo, donc voilà, je tiens parole, j'avais dit que je le ferais en 2022, je me dis que c'est l'occasion, je pense que j'ai tout dit, si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire dans les commentaires, ou oui, ou bien sûr en privé pour ceux qui sont concernés, donc ça ne concerne que ceux qui ont participé à la menace d'Asgard, voilà, désolé, oui, je dois un peu restreindre forcément, puisque c'est quand même dans le cadre du making of, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, très bientôt le teaser de l'épisode 36, je n'ai pas encore la date, mais ça ne saurait tarder, j'avais dit que ce sera en juin, ça sera parole tenue, je vous promets, le montage avance bien, voilà, je vous remercie, portez-vous bien, et à très bientôt, ciao ciao !